ZD Toys, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu de figurines, vous avez été nombreux à réclamer la marque 50 justement de ce fabricant sous licence officielle Disney, et bien la review la voilà ! On est parti sur le visuel de la boîte Avengers Infinity War marque 50, la figurine est représentée, c'est la version luxurie, autant vous dire qu'il y a beaucoup d'accessoires à l'intérieur. Une très jolie boîte métallisée comme d'habitude, on peut remarquer ici sur le côté Avengers Infinity War, même chose sur l'autre côté là avec la marque 50 et le personnage, et puis sur l'arrière, et bien justement la marque 50 représentée et différentes poses et tous les éléments. Et les éléments justement, quand je vois ce qu'il y a sur l'image, il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses. La boîte s'ouvre sur le côté de la sorte, et ouais, effectivement, ah oui, tout ça, et tout ça, on va dans le box, on se détaille tout ça. Alors, boum, luxurie, effectivement c'est luxurie, oh la vache, tout ce qu'ils nous ont fourni, c'est complètement dingue, on n'a jamais eu autant d'items avec une ZD Toys. Là, ce que Hot Toys nous a vendu en deux packs, avec un pack accessoire, un pack figurine, là ils n'ont pas hésité du tout, ils nous ont tout mis. On commence avec un petit socle Avengers Infinity War marque 50, donc avec la petite partie ici, pour pouvoir mettre la figurine en vol avec la petite pince qui est fournie avec. Double lames, les fameuses double lames de Tony Stark, avec les petites mains qui vont avec pour venir accrocher, elles sont juste là, donc vous voyez, vous avez des mains ouvertes pour venir attraper les petites armes, et les mettre en position. On pourra faire ce qu'on veut, ça va être complètement fou, les possibilités avec cette figurine. Donc, elles sont au nombre de deux, les fameuses pattes arrière, alors est-ce que ça s'ouvre ? Non, il ne faut pas pousser les bobones non plus. Donc les fameuses ailes de papillon, j'appelle ça comme ça, qui viennent se mettre à l'arrière de la figurine, c'est fournie aussi. Les deux dents, l'espèce de bouche de requin avec le double laser, c'est fournie également. On pourra les remplacer au niveau des bras, on retire les bras et on met celle-là à la place. A savoir qu'attention, ce n'est pas une version light-up, il n'y a pas de lumière pour activer ni tout ça, ni tous les light-up sur la figurine, mais on en parle tout à l'heure. Alors, on a une main également qui se transforme en lame. Le bouclier rond, ça c'est le premier bouclier qui est utilisé, je pense, si je ne dis pas de bêtises, dans la première attaque. Première attaque dans New York, lorsque les enfants de Thanos débarquent et que Tony Stark se bat, à un moment donné, il se protège avec ce bouclier rond. Ou l'autre, celui-ci, est également utilisé, celui-là, contre Thanos sur Titan, si je ne dis pas de conneries non plus, avec la partie ici pour venir l'accrocher dans la main. Donc deux boucliers fournis avec cette luxurie édition. Une main supplémentaire, ça c'est la fameuse main avec laquelle Tony veut transperter Thanos, Thanos casse la lame et retransperse Tony. Des petites flammes PVC, si on veut les mettre aux mains, aux jambes, ça c'est vous qui déciderez où vous voulez les mettre, parce qu'il y a des trous dans chaque, puisque chaque fois, vous avez comme d'hab, des mains comme celle-ci, dans lesquelles il y a des trous pour venir y plugger les flammes fertiques réacteurs. Les mains, justement, elles sont au nombre de 8 au total. Donc, hop, super bien, peinte. Des mains avec des réacteurs fermés, d'autres ouvertes pour venir y mettre les petites flammes à l'intérieur. Donc, on aura toutes les positions de mains possibles pour attraper également toutes les armes. Et la figurine, la voici, la voilà, marque 50, avec tous les light-up. Bon, forcément, là, comme elle ne s'allume pas, c'est pas en bleu pour donner l'effet. Tout est hyper bien peint, comme d'habitude, chirurgical, pas du tout de dépassement entre les différentes couleurs. Elle est sublime. Au niveau des articulations, les épaulettes se lèvent, comme ceci, pour pouvoir lever les bras, faire ce qu'on a envie, plier sur double articulation du coude, comme d'hab. La jambe aussi, on peut l'ouvrir, on peut la lever, on peut plier. Le pied est articulé aussi. Il y a des trous pour venir y mettre les flammes si on veut. Donc, on peut toujours faire les poses que l'on veut. Le torse, lui aussi, est articulé de cette manière-là. Et on peut le tirer pour donner encore plus de poses si on veut. Donc, c'est vous qui choisirez comment vous voulez exposer votre figurine dans les meilleures poses possibles. Si on veut faire de la muséum, ne pas oublier de bien rentrer les bras, de bien rentrer les épaulettes pour que tout vienne s'emboîter de la sorte, puisque n'oubliez pas que cette armure est une armure en nanotechnologie et qu'on doit logiquement ne pas voir ce genre de... Voilà, vous voyez, ce genre d'articulation-là, par exemple, ça ne doit pas exister sur la Mark 50 puisque c'est une combinaison complète. Mais bon, en figurine, c'est plus difficile à faire. L'arc-réactor est bien dessiné aussi et il n'y aura pas de lumière. Vous voyez, sur l'arrière, il n'y a pas de prise. On peut, par contre, déclipser cette partie qui est juste ici. Alors, je cherche exactement où. Je pense que c'est là. Voilà, pour pouvoir y mettre, du coup, la partie arrière, ici, qui va venir s'adapter de la sorte sur la figurine. Vous voyez, du coup, on retrouve les ailes à l'arrière d'Ironman Mark 50. Eh bien, écoutez, on se fait une ou deux poses, on regarde ce que ça donne. Voilà, petite pose simple, juste pour vous montrer la réalisation de ZD Toys, que vous puissiez voir qu'au niveau de la peinture et de la couleur, on a quand même quelque chose qui est super bien géré. Elle est parfaite, très fluide et très fine. Ça a plu à certaines personnes, ça a des plu à d'autres, ce design sur cette armure. On va accessoiriser avec les différentes armes et on va se faire différentes poses. C'est parti. Voilà, première petite pose avec l'arme double dents de requin sur une main et puis la double lame dans l'autre. Petite pose assez simple. On va alterner les différentes armes pour voir les différents looks de la figurine. Double lame, cette fois-ci, d'un côté et l'énorme lame dans l'autre main. Et j'ai également rajouté sur la figurine, eh bien, les petites ailes arrières. Je vous montre ça. Voilà, figurine qui tourne, du coup, pour vous montrer les différentes armes dessus. Ensuite, on mettra le bouclier, si vous avez envie, avec l'épée. Ça peut donner quelque chose de super bien aussi, un petit peu typé chevalier. Mais pas mal de possibilités avec cette figurine. On fait vraiment ce qu'on a envie. Petite pose avec le bouclier rond et l'épée, justement, dans l'autre main. Le look est plutôt pas mal. Je ne pense pas qu'on ait vu ce look-là dans le film. Voilà, possibilité également avec les petites flaps à l'arrière, bouclier épée. Voilà, les amis, on aura vu donc cette marque 50 de chez ZD Toys. Au niveau tarification, on est à 55 euros hors frais de port. Or, les frais de port doivent être aux alentours de 5 euros, je pense, en Mondial Relais. Dans la description de la vidéo, je vous mets les liens habituels où la trouver au meilleur tarif et dans les meilleures disponibilités possibles. Dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude, de cette figurine, les amis, dans les commentaires. J'attends ça avec impatience. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et n'oubliez pas que depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail avec le petit bouton Merci. C'est un petit cœur avec un petit dollar à l'intérieur qui se trouve juste à côté du bouton J'aime, J'aime pas, etc. Donc juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un petit don grâce à ce petit bouton. Vous laissez un commentaire qui est mis en évidence, du coup, dans l'espace commentaire. Et je viens vous répondre personnellement afin de vous remercier de votre soutien. A très bientôt les potos. Merci. C'est tout pour la marque 50. C'est tout pour moi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.